Ils viennent d'Israël, des Etats-Unis et de toute l'Europe, tous spécialistes des nanotechnologies. Aujourd'hui, les matériaux permettent de penser des composants à des échelles de 28 nanomètres, soit 280 fois la taille d'un atome. L'objectif est de pouvoir réunir la communauté de différents domaines, du spatial, de l'aéronautique, des transports, qui utilisent ces nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies nous envahissent dans toutes les applications possibles, du smartphone à d'autres systèmes embarqués. Et les nanotechnologies sont un enjeu majeur. Le problème qui agite tous ces cerveaux, c'est la résistance de ces composants. Si pour les téléphones, on peut se contenter d'une durée de vie d'une dizaine d'années, pour les avions, les voitures ou le spatial, il faut les fiabiliser sur 20 à 30 ans. Le composant sous test est ici. Il s'agit d'un composant qui est programmable et qui est utilisé généralement dans les industries spatiales et les industries aéronautiques. Ici, on teste la robustesse de ce petit composant. Avec différents appareils de mesure, on établit un modèle numérique de son vieillissement, par exemple, ou de sa réaction face aux surcharges électriques. À terme, utiliser cette méthode, de créer des modèles de composants à neufs et surtout créer des modèles de composants après vieillissement, au bout de 10 ans ou 20 ans de reproduire 10 ans ou 20 ans de durée de vie, permettra de limiter, voire de supprimer, tous les essais de requalification que les équipementiers sont obligés de faire aujourd'hui dans leur laboratoire. À l'Institut de recherche technologique Saint-Exupéry, 220 chercheurs du public et du privé travaillent ensemble sur des projets internationaux. Si je prends l'aéronautique, par exemple, un des problèmes, c'est le poids. Transporter des passagers et pas des câbles, c'est sans doute un enjeu important. Donc la course à la miniaturisation, en même temps que les besoins, ça croise. Par exemple, en matière de puissance installée, l'avion plus électrique va demander des puissances très fortes. Alors vous voyez, il faut combiner les deux. Grâce à la recherche, l'homme va continuer sa découverte de l'infiniment petit. A l'horizon 2020, il pourrait même réussir à travailler à l'échelle d'un seul atome.